Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Réunion depuis hier matin des acteurs nationaux œuvrant dans les domaines de la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. Une initiative des ONG Freedom House et Search for Common Ground en vue d'approfondir le dialogue et la coordination entre ces acteurs. L'atelier a été ouvert par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et c'était en présence d'Alexis Ouedraogo. Son compte rendu. Concilier le besoin de justice, de sanction, mais aussi celui de pardon et de réconciliation. C'est l'exercice auquel se livrent les acteurs étatiques et non, les secteurs de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Pour aboutir à une paix durable en Côte d'Ivoire, il faut que tous les intervenants dans ces secteurs puissent travailler de façon coordonnée, puissent partager une vision commune et cela exige évidemment du dialogue, des consultations. Donc avec Search for Common Ground, Freedom House se prête pour jouer un rôle de facilitateur. L'équation est la suivante. Comment faire en sorte à ressouder le tissu social gravement endommagé et créer les conditions de l'union et de la réconciliation, mais sans léser les intérêts légitimes des victimes ? Selon le chef du gouvernement, la réconciliation ne doit pas sacrifier le devoir de rendre justice. Il reste la base d'un état de droit. Pour le gouvernement, il n'est pas question de choisir entre la paix et la justice. Il s'agit non pas de les opposer, mais plutôt de les associer pour répondre aux attentes des victimes et mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle intégrant une dimension sociétale. Le chef du gouvernement a exhorté les ONG à des échanges francs en vue d'un partage d'expériences pertinents durant ces 48 heures. Chaque année, il est effectué une ponction de 2% sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphones immobiles en Côte d'Ivoire. Ces fonds sont gérés par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, et ils servent à soutenir les projets de développement dans le secteur. Le ministre Bruno Nabagnyakone, au cours d'une séance de travail avec les responsables de l'Agence, a appelé à poursuivre la transparence dans la gestion de ce fonds pour la réalisation des ambitions de l'État ivoirien en matière de développement des TIC. L'Asina Ouattara. L'imposant bâtiment à Britann, le siège de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, témoigne de la volonté affichée de développer davantage l'un des secteurs les plus dynamiques du moment. En visite de travail avec l'équipe dirigeante, Bruno Nabagnyakone, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, a rappelé le rôle clé des autres sociétés d'État dans le développement des technologies. Ayant en charge le développement d'infrastructures, d'équipements et la mise en œuvre du programme du service universel, l'ANSUT a su la gestion d'un fonds de plusieurs milliards de francs CFA destinés à financer de grands projets. Chacun des opérateurs contribue à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires annuellement à l'alimentation de ce fonds-là. C'est pour cela que nous devons être regardants et extrêmement exigeants vis-à-vis de nos collaborateurs sur l'utilisation de ces fonds. Ce fonds rapporte annuellement entre 15 et 18 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y avait un solde antérieur qui nous permet aujourd'hui de réaliser des actions plus importantes. Dans la dynamique de l'appropriation des TIC et de l'accès au plus grand nombre, plusieurs projets sont en cours. Le projet national des réseaux haut débit de fibre optique, qui à terme devra couvrir à peu près 7000 km, devra permettre de connecter l'ensemble de nos sous-préfectures et préfectures. Aujourd'hui, la première phase et la deuxième phase de ce projet ont été lancées. Pour la première phase, 6400 km de fibres qui ont été construits. Et pour la deuxième phase, ce sera environ 600 km de fibres qui devront être construits. Outre ces projets, l'État ivoirien va développer la gouvernance électronique, l'introduction des TIC dans le domaine de l'agriculture, la santé et l'éducation. La mer a fait des dégâts ce week-end à Grand Bassam et à Assini. La marée était très haute avec un niveau inhabituel de montée des eaux. Les dégâts matériels semblent importants, mais fort heureusement, l'on n'enregistre aucune perte en vie humaine. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique serait à la base de ce phénomène. Les précisions de Patricia Oumouetia. Sur les 15 km de plage, la mer s'est déchaînée en début de week-end ici à Grand Bassam. Violente, les flots ont perturbé les installations hôtelières. C'est un phénomène cyclique qui survient en général au mois d'août, indique le responsable d'un hôtel situé en bordu de mer. Selon lui, la seule solution pour éviter ce genre de surprises désagréables est l'ouverture de l'embouchure. Il y a trois jours, nous avons subi une inondation. Cette fois-ci, c'est arrivé à la fin du mois de mai. C'est ce qui nous préoccupe. Les mesures que nous souhaitons que les autorités prennent pour nous, c'est que d'abord, qu'on nous installe des digues tout le long de la côte. Et aussi, qu'on procède à l'ouverture de l'embouchure. Parce que selon les océanologues, si l'embouchure est ouverte, l'eau va circuler plutôt à longueur au lieu de s'élargir. C'est justement parce que l'embouchure n'est pas ouverte que l'eau va en s'élargissant. Et en s'élargissant, ça cause des dommages que nous ne pouvons vraiment pas calculer. Sur la plage, on trouve des sachets plastiques, des objets de tout genre et des algues marines sans vie. Occasion pour des volontaires d'assainis le littoral après la montée des eaux. La mer a rejeté tout ce qui était débris, déchets plastiques comme ce qui est naturel. Donc elle a aussi détruit certains espaces. L'Océan a gagné de 15 à 20 mètres sur les littorales à Grand Bassam, indique une étude. Face à ce constat, les agences nationales de gestion de l'environnement doivent prendre des mesures pour une gestion véritable du littoral et de l'environnement. À présent, direction Bokanda, où les institutrices se mobilisent pour la lutte contre les grossesses à l'école. Et c'est avec Thérèse Tapé-Yoboué qu'on en parle. Germain Zemblebi, inspecteur de l'enseignement secondaire, a animé la conférence organisée par l'Association des institutrices de Bokanda dans le cadre de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Il a profité de cette occasion pour exhorter les institutrices à ne plus se contenter d'inculquer à leurs élèves le savoir dans les livres, mais a joué leur rôle d'éducatrices et de mères afin de leur faire prendre conscience des dangers des grossesses précoces qui constituent un frein à leurs études et une porte ouverte aux infections au VIH-SIDA. L'engagement a été pris par les institutrices pour la réduction des grossesses dès la rentrée prochaine. Notons que 45 cas de grossesses ont été enregistrés dans les établissements secondaires de Bokanda avec 5 cas aux primaires. L'Association des institutrices de Bokanda compte 150 membres. La marraine de la cérémonie, Emilienne Bobiassa, a invité ses filles à traduire dans les faits les idéaux d'union, de solidarité, de paix, fondement de la cohésion sociale, afin de contribuer au processus de réconciliation nationale prônée par le gouvernement. Auparavant, les autorités administratives ont félicité les institutrices pour leur engagement dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, à la scolarisation de la jeune fille et surtout à son maintien à l'école. L'actualité hors de chez nous. Dans le cadre de la coopération France-Centrafrique, la ville de Paris s'engage à épauler la municipalité de Bangui. La maire de Bangui, Yacinthe Wodobodé, a été reçue aujourd'hui à l'hôtel de ville de Paris. À l'heure où l'insécurité règne toujours dans les rues de la capitale centrafricaine, elle a pu, avec Anne Hidalgo, son homologue parisienne, jeter les bases d'une coopération afin de soulager la souffrance des populations. On n'est pas là dans des discours, on est là vraiment à poser des actes concrets qui visent à améliorer la vie quotidienne des habitants de Bangui et que deux maires peuvent aussi donner de l'espoir à leur population parce qu'une grande partie du redressement passe par les villes. Concrètement, les équipes de la mairie de Paris se rendront prochainement à Bangui pour évaluer les besoins dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'état civil, ainsi que pour le ramassage et le traitement. Je suis venue chercher du réconfort, un encouragement, du soutien pour la population de Bangui mais également la population centrafricaine tout court. Un appel et des efforts qui sont contrariés par le regain de violences qui enflamment régulièrement la capitale et le pays, multipliant morts et destructions. C'est vrai, nous traversons des périodes difficiles en termes de violences, mais ces violences-là, justement, moi je dis que c'est une guerre de pauvreté et donc c'est une question de développement qui nous a amenés à ce stade malheureux. Malgré la présence depuis sept mois des forces françaises et africaines, le pays ne parvient toujours pas à retrouver sécurité et stabilité. Dans la capitale, des dizaines de milliers d'habitants vivent dans des camps, les services de base font défaut et la population est excédée après plus d'une année de chaos. Un peu de musique pour terminer. C'est en République démocratique du Congo que je vous conduis pour vous présenter Kento Bakadji, le premier orchestre 100% féminin de Kinshasa. Kandi joue du violon et c'est elle qui a eu l'idée de monter cet orchestre 100% féminin. Son idée, intégrer son instrument dans la musique congolaise, que ce soit dans la rumba ou dans le ndombolo. Le groupe s'appelle Kento Bakadji. Lors de sa création en 2012, le groupe a été aidé par un féril musique ingénieur du son, devenu aujourd'hui leur manager, Louis Onema. Il a tout de suite adhéré au projet. Nous on est basé sur le violon, c'est le violon qui fait la guitare solo. Et la plupart de notre musique, les gens n'ont pas utilisé cet instrument. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça dans le classique, tout ça. Mais maintenant du côté rumba, ndombolo, nous avons mis un accent sur le violon. Kendi a étudié le violon à l'Institut National des Arts. Elle a su s'adapter et travailler pour imposer son instrument dans la musique moderne congolaise. Elle veut mettre en avant le violon et l'utilise pour qu'il prenne la place habituelle de la guitare solo. Quand on m'a proposé de remplacer le solo de guitare par du violon, j'ai eu peur. J'avais appris à jouer bien sûr du violon à l'école, mais c'était surtout du classique et je me demandais tout de même comment j'allais faire. Et puis quand j'ai commencé à jouer, je me suis rendu compte que le public était à la fois étonné et content. Le groupe Nkento Bakadji est composé de 11 musiciennes et chanteuses. Qu'elles soient professionnelles ou qu'elles aient appris sur le tas, elles sont toutes passionnées et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Le résultat est là et le public apprécie. Vous savez, c'est pas facile pour les femmes d'organiser quelque chose. Mais ils ont parvenu à faire ce qu'ils ont fait là. C'est bien, c'est encourageant. La plupart de fois, on voit toujours des hommes en train de donner un tel travail. Mais voir nos jeunes filles en train de produire un tel spectacle, c'est vraiment étonnant et c'est vraiment émouvant pour le public. Ce concert n'est que le premier d'une longue série. Le groupe Nkento Bakadji ne compte pas s'arrêter là et envisage même la création d'une école de musique réservée aux jeunes filles congolaises. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne journée sur RTI. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !